Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes cadeaux que j'ai reçus à mon anniversaire Je vous ai fait il n'y a pas très longtemps la vidéo sur mes cadeaux de Noël Mais on ne choisit pas sa date de naissance, je suis née le 10 janvier J'ai reçu, je vais commencer par ma maman, tiens on va commencer par ma maman Donc le cadeau principal qu'elle m'a fait c'était une enveloppe avec une somme d'argent Je la connais, elle veut toujours avoir quand même une petite bricole pour que je puisse avoir au moins un petit cadeau à déballer en fait Et comme elle sait que je suis dingue de mug, elle m'a offert des mugs et un bol Ces deux là, elle les a eu chez Action, il y a été l'autre jour et je les ai vus en fait Donc j'ai vu qu'elle les avait pris là Donc si jamais vous avez un Action près de chez vous et qu'il vous intéresse, ils sont à Action et puis ça coûte 3 fois rien Et ils sont trop mignons, il y en a un vert et un gris avec des petits cœurs blancs Et je les trouve vraiment trop trop jolis, je suis une méga fan de mug, je pourrais en avoir des centaines Et il y a également ce bol, je ne sais pas où elle l'a pris Si jamais, parce qu'évidemment c'est des cadeaux donc je n'ai pas demandé aux gens où ils les ont achetés Si jamais je ne vous le précise pas et que je ne sais pas et que combien de monde ça vous intéresse N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et moi je pourrais me renseigner après pour savoir où tout ça a été pris Donc c'est un gros bol, vraiment vous voyez par rapport à ma tête il est vraiment très très gros Blanc avec des petits cœurs rouges où c'est marqué Chocolate Et en fait avec il y avait un mini fouet, donc c'est trop mignon, il y avait un mini fouet et une petite boîte Alors ma mère était persuadée que dedans il y avait du cacao, mais non en fait elle est vide, il n'y a rien du tout Une petite boîte avec marqué Coffret Meub Marta Petite boîte vide qui est vraiment trop trop mignonne Je pense que par contre c'est pour pouvoir mettre à l'intérieur, en fait on peut mettre un petit peu ce qu'on veut Je peux mettre du cacao ou bien des petits sachets de sucre ou des morceaux de sucre Bon après moi je ne prends pas de sucre dans mon chocolat mais je pense qu'on peut mettre un peu ce qu'on veut Et puis vous venez évidemment mettre votre chocolat dans votre lait et puis il y a le petit fouet pour touiller Donc c'est vraiment trop trop mignon, c'est adorable Ensuite par mon papa, donc il m'a offert des livres, il sait très bien que j'adore lire et c'est quasiment tout le temps le cadeau qu'il me fait à mon anniversaire Il sait que j'adore ça Il m'a offert un livre de Joël Dicker, je vous ai déjà parlé de cet auteur là parce que c'est celui qui a écrit La vérité sur l'affaire Harry Keber qui est probablement mon livre préféré Du coup il m'en a offert un autre de Joël Dicker et c'est vachement bien parce que ça va me permettre de découvrir ses autres romans Parce que cet auteur là je l'adore Donc c'est Les derniers jours de nos pères On nous dit Londres 1940 sous ce de pallier l'anéantissement de l'armée britannique à Dunkerque Winston Churchill a l'idée qu'il va changer le cours de la guerre, créer une branche particulière des services secrets, le Special Operations Executive Elle lui sera directement rattachée et chargée de mener des actions de sabotage et de renseignement à l'intérieur des lignes ennemies Tous ses membres seront issus des populations locales pour être insoupçonnables du jamais vu alors L'existence même du SOE a été longtemps tenue secret, 70 ans après les faits Les derniers jours de nos pères est un des premiers romans à en évoquer la création et à revenir sur les véritables relations Entre la résistance et l'Angleterre de Churchill Quand on lit comme ça, ça peut paraître un peu rébarbatif j'avoue Mais Joël Dicker, enfin en tout cas moi c'est ce que je trouve à une façon d'écrire qui fait qu'on est tout de suite On est tout de suite pris dans l'histoire en fait Et si, voilà, si il est aussi bien que La vérité sur l'affaire Harry Kéber Je pense que je vais vraiment prendre beaucoup de plaisir à lire ce livre Et il voulait m'en offrir un deuxième et du coup je lui ai dit qu'il ne fallait pas m'offrir le livre de Baltimore Je lui ai donc, il m'a dit, bah qu'est-ce que tu veux, est-ce que tu as un livre en tête ? Et là oui, 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 j'avais un livre en tête parce que je voulais me prendre le livre Grey de L. James Qui est tout simplement la version 50 nuances de Grey vue à travers les yeux de Christian Grey Christian Grey contrôle tous les aspects de sa vie, son monde est ordonné, organisé et désespérément vide Jusqu'au jour où Anastasia Steele tombe la tête la première dans son bureau Il tente de l'oublier mais il est emporté dans un tourbillon d'émotions qui le dépasse A l'inverse des autres femmes, Anna l'ingénue semble lire en lui un livre ouvert Et deviner un coeur d'homme blessé derrière l'apparence glacée du mania des affaires Anna pourrait-elle effacer les horreurs que Christian a connues dans son enfance et qui ne cessent de le tourmenter Ou est-ce que la façon de la sexualité de Christian, son goût exacerbé du pouvoir et son pédestime de soi Auront raison des sentiments de la jeune femme ? Donc j'ai trop hâte de pouvoir lire ça parce que ça va complètement changer toute la vision de l'histoire Et je pense que ça peut être vraiment bien et de toute façon il était dans ma tête ce livre Je voulais absolument me le prendre donc voilà, c'est un très beau cadeau que j'ai hâte de lire Ensuite donc le cadeau de mon chéri, il m'avait dit vaguement en fait s'il y avait des choses dont j'avais envie Je lui avais évoqué le fait que je voulais Destin Smith de la marque Adidas Du coup je lui avais déjà, je lui avais montré en fait à la base le modèle que je voulais C'était les toutes blanches avec l'arrière rose Donc j'ouvre la boîte et je tombe sur la boîte à chaussures Adidas Donc forcément tout de suite je me suis dit bon c'est sûr il m'a offert des Destin Smith Je lui avais donné d'autres propositions, je lui avais pas proposé que Destin Smith Et au moment où j'ai ouvert la boîte ça a été une énorme surprise Parce que je n'avais jamais vu ce modèle nulle part Elles sont absolument magnifiques bien sûr je vais vous les montrer de plus près Je ne les ai jamais vu nulle part Je ne savais même pas que ce modèle existait Sinon je pense que c'est ce modèle là que je l'aurais choisi clairement Parce que je les trouve absolument superbes Regardez un peu ces merveilles Elles sont juste à tomber On est dans une matière un peu tissu sur un fond noir Et on a des fleurs qui sont brodées Mes fleurs un peu à l'ancienne en fait ça fait très 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 vintage comme aspect Il y a l'intérieur qui est en espèce d'aspect cuir violet Et on a quand même le logo à l'arrière qui est rose Donc il a bien respecté le fait que je voulais le logo arrière rose Mais il ne s'est pas contenté de me prendre le modèle blanc tout sain Sur les côtés ça fait plus fleur rose et puis devant ça fait plus fleur bleue Ensuite par ses parents, par son père et sa belle mère J'ai reçu une superbe belle pochette Enfin une espèce de grande vanity Alors je sais c'est Tony qui a choisi le modèle parce qu'il voulait être sûr que ça me plaît Et encore une fois il a extrêmement bien choisi Pareil elle a été achetée sur internet si elle vous intéresse Je lui demanderai le lien Elle est super super grande On est sur un fond blanc avec plein de motifs en velours Avec des fleurs de lys, des cages, enfin ça fait très baroque, assez romantique Et au milieu on a un détail juste magnifique C'est de la marque Dolce Luna Je ne connais pas du tout et à l'intérieur elle est juste gigantesque Il y a même une autre petite poche en fait où on peut venir séparer nos affaires Par ses grands-parents du coup je ne peux pas vous le montrer là Parce que c'est une carte cadeau de chez H&M Qui était d'une valeur de 70 euros Donc autant dire qu'ils ne se sont pas du tout fichus de moi En plus je suis née pendant les soldes Alors forcément j'en ai direct profité Et bon bah je l'ai déjà utilisé Vous vous doutez bien que quand on se donne carte cadeau On n'a qu'une envie c'est de l'utiliser dans la foulée Donc la carte cadeau a déjà été utilisée Et je vous montrerai mes achats dans mon haul de janvier Qui va bientôt arriver Par des copines qui se sont mis à plusieurs J'ai reçu ce magnifique sac Donc c'est un duo en fait Il y a le sac et le foulard Je ne sais pas si c'est le foulard qui va avec Mais disons qu'il est très très bien assorti J'ai reçu un sac qui est absolument magnifique Je vous l'ai montré sur une photo Instagram Il est en... On ne pense pas que ça soit du vrai cuir Ça doit être du simili cuir Ça représente... On dirait un petit cartable en fait Vous savez ça fait très... Ça fait très écolière On a quand même la bandoulière Qui peut être enlevée Si vous aimez juste porter vos sacs à la main La bandoulière peut être enlevée Et il est tricolore Il est en noir ici Camel Et sur les côtés en vert canard Je trouve ces trois couleurs là absolument magnifiques Ça va extrêmement bien ensemble Et ça change que d'avoir un sac en fait complètement noir Tous les détails sont dorés Donc il s'ouvre à l'avant comme ça Et au niveau de la taille c'est parfait Il ne me faut pas un sac riquiqui Parce que moi je transporte ma vie dans mon sac Donc il me faut absolument un sac suffisamment grand Pour pouvoir avoir la place de tout mettre Mais pas trop gros non plus Parce que plus c'est gros plus j'ai envie d'en mettre Donc là il y a vraiment ce qu'il faut On a une poche principale Une petite poche à l'arrière zippée Des espèces d'encoches à l'avant Ce qui est bien c'est qu'il peut être posé en fait Comme vous pouvez le voir il ne risque pas de s'abîmer Des espèces de petits clous en fait Et ça vient de chez Etam Si vous voulez je pense que ça ne fait pas super longtemps qu'elles ont acheté Peut-être que vous pouvez encore le retrouver Le sac vient de chez Etam Mais du coup le foulard qui va avec A mon avis il est étudié pour aller avec Parce que vous avez le vert canard qui est exactement pareil Donc il est vert canard et noir avec des grands motifs Donc il est plutôt léger Donc je pense que ce ne sera pas pour l'hiver Mais plutôt pour le printemps C'est très mignon je trouve de rajouter un petit foulard Comme ça quand il commence à refaire doux Mais qu'on veut protéger la gorge La gorge Ou bien qu'on veut un peu finir une tenue C'est vrai que ça accessoirise Il faut que j'enlève l'étiquette parce que c'est pas beau Pour finir d'accessoiriser une tenue C'est vraiment super mignon Ou même ce qui peut être très joli aussi C'est d'accrocher le foulard au sac à main Ensuite j'ai une autre copine Qui a été à Sephora Elle me connait bien Pour me prendre des petits cadeaux Elle m'a pris une espèce de petite pyramide Comme ça donc c'est en plastique Et puis vous avez une fermeture éclair à l'intérieur Pour pouvoir accéder aux produits Et à l'intérieur Il y a deux produits Plus une fleur de douche Je lui ai dit ça tombe super bien Parce qu'il fallait que je me rachète une fleur de douche Parce que la mienne elle commence à être déglinguée Donc en plus c'est trop mignon Parce que bon la fleur de douche je vais pas la sortir Mais vous voyez c'est une fleur de douche toute rose en plus Et deux petits produits dedans De la gamme Sephora Donc il y a la crème de douche Et le lait corps hydratant De la gamme fleur de coton Qui est une des odeurs que je préfère C'est une odeur très douce Très délicate Et j'adore cette gamme Et en fait c'est vraiment trop mignon Parce que c'est présenté dans cette petite Dans cette petite pyramide Donc j'aimais bien J'aimais bien la présentation Une fois que j'aurai utilisé les produits Et que je vais mettre la fleur de douche Bah dans ma douche Je sais pas à quoi je pourrais m'en servir Ah si ce qui peut être pas mal aussi Bah tenez je vous pose la question Mais en fait c'est moi qui ai l'idée Cet été Quand on doit partir à la mer Ou bien à la piscine Pour mettre le maillot de bain mouillé dedans Ca peut être une bonne idée Ton maillot de bain il est mouillé Tu peux pas le mettre directement Dans ton sac de plage Parce que sinon ça va venir mouiller Toutes tes affaires dans ton sac de plage Et bah tu prends un petit truc comme ça Tu viens foutre ton maillot de bain dedans C'est un plastique Et ça protège toutes tes affaires Et elle m'a pris également Un petit bijou Donc c'est Chourouk Forcé forage Je ne sais pas ce que c'est Chourouk Et donc ils appellent ça Bijou magique Bijou pour collier Ceinture Bandeau cheveux et broche Ca se présente dans une petite boîte Comme ça Et je pense qu'il devait y avoir Plusieurs modèles Comme on peut voir sur le côté C'est un petit bijou Qui peut servir A plein 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 de choses On a le ruban principal Qui est tout rose fuchsia Et il y a le bijou Donc en fait Apparemment Je peux venir Mettre le Le ruban dans le bijou Et ça peut être utilisé Pour pas mal de choses Donc apparemment Ca peut être utilisé en collier Bon c'est ce qu'on disait Avec ma pote Elle même était d'accord avec moi En collier Je trouve que ça fait un peu chien En collier peut-être pas Par contre en bracelet Ca peut être très joli En bracelet Comme ça En faisant plusieurs tours Je trouve que ça peut être très beau Et en bijou de cheveux Parce que je ne sais pas Ce que vous en pensez Mais je trouve que le bijou Est super joli Cet été Je ne pense pas que je le mettrais Pour l'hiver Parce que c'est un peu trop flashy Mais cet été Ca peut être vraiment très très beau Et ce qui est bien C'est qu'il y a toutes les couleurs Donc ça peut aller avec toutes les fringues Et par exemple Vous pouvez moi en plus Maintenant qu'il y a Bon je ne l'ai pas aujourd'hui Mais maintenant qu'il y a une frange Je trouve ça sympa en fait Quand il y a une frange Hop De mettre un petit bijou comme ça Donc faire en sorte Qu'il se retrouve sur le côté Ca peut être aussi mis A la ceinture Je ne sais pas si vous verrez Voilà par exemple On peut mettre Au niveau du jean En fait Pour faire une ceinture Enfin Ca peut être utilisé De plusieurs manières Et c'est vraiment très très joli J'avais jamais vu ça à Sephora Donc c'est vraiment Mignon comme tout De mes cousins cousines J'ai eu Donc il y a eu Une cousine Qui m'a offert Un grand cadre Que je vais vous montrer après Parce qu'il est dans la salle de bain Et du coup Je ne vais pas le détacher Donc il est vraiment très très joli Donc je vous montre ça tout de suite Donc voici comment se présente le cadre Je le trouve vraiment magnifique Et le fond est noir Et je ne sais pas si vous verrez Mais en fait Les cadres Ils sont un petit peu Ils sont comme en relief En fait Je pense que là Vous le voyez Ils sont comme en relief Comme s'il y avait un cadre principal Et qu'on avait ajouté 4 cadres par dessus Donc là Une espèce de petite rivière Une superbe fleur rose Une tête de bouddha Et ici un petit pot Avec une fleur Je le trouve vraiment super beau Et on a décidé de le mettre Dans la salle de bain Parce qu'on a pas On a une salle de bain Qui est toute minuscule Et elle m'a offert En plus Une grande planche A découper Ça c'est pareil Il y a des choses Que ma famille m'ont offert Qui seront pour plus tard Quand on va déménager Avec Tony Dans notre maison Enfin quand on aura une maison Et en fait Ce sont des choses Qu'on n'a pas la place Pour l'instant D'entreposer dans l'appartement Du coup Je les ai laissées En fait Chez mes parents Et je les ai gardées Chez eux Donc ce que j'ai fait C'est que j'ai pris la photo Et puis je vais pouvoir Vous montrer en photo Donc je vais vous la montrer Tout de suite Donc c'est une très grande planche A découper en verre Qui représente des macarons Donc elle est vraiment Trop trop belle Mais voilà Pour l'instant Je préfère qu'elle soit à la maison Plutôt que Qu'elle soit à l'appartement Alors qu'on n'a pas la place De la ranger Par ma tante Mon oncle et ma tante Ils m'ont offert Deux lots de verre Qui sont super jolis Je vais aussi vous montrer La photo maintenant Parce que bah évidemment J'ai pas pu le ramener avec moi On n'a pas la place Donc ce sont deux fois les mêmes Il y a deux fois la même boîte A l'intérieur Il y a des Donc ce sont des verres à pied Il y a le verre à pied Donc le verre transparent Et tout le pied est coloré Avec une couleur différente A chaque fois Donc ça c'est plus pour style Vert à vin Et il y a un deuxième verre Donc qui est plus petit Enfin ouais Plus petit Qui est plutôt le verre à haut Et qui est complètement coloré Donc si vous avez le verre à pied Qui est rouge Vous avez le verre à haut Rouge assorti Et plusieurs couleurs Il doit y avoir C'est deux boîtes de 6 Je crois Donc ça fait un jeu de 12 en tout Ça sert tout le temps Surtout à mon âge J'ai 24 ans Donc c'est normal Qu'on m'offre des choses Par rapport à ma maison Et ça du coup J'étais super contente Sinon bah bien sûr J'ai eu un peu de sous Par exemple par mon grand-père Souvent à cet âge là On a tout un petit peu d'argent Mais j'ai envie de dire C'est pas plus mal Parce qu'au moins On peut s'acheter vraiment Ce qu'on veut Et enfin par mon beau-père Alors c'était pas prévu A la base Qu'il me fasse un cadeau Et surtout pas ça Un soir comme ça Pour déconner Bah je crois que c'était la veille De mon anniversaire Il me dit Il avait changé de téléphone Et puis il savait que moi Je voulais m'en reprendre un Il me dit Bah tiens Tu serais pas intéressée Par mon ancien téléphone Il faut que je trouve quelqu'un A qui Qui le veut Et je lui dis Bah ouais ouais carrément Tu le vends combien Il dit Non non Il dit je te le vends pas Je te le donne Et du coup Pour déconner Je lui dis Bah au pire Tu me l'offres pour mon anniversaire Comme ça ça fait un cadeau Il me dit Oui bah voilà On va dire ça comme ça Du coup ça compte Comme pour mon anniversaire Donc il m'a offert ce téléphone là Qui est méga méga grand Vraiment il est super grand J'ai pas mon téléphone avec moi là Mais il est super grand Vous voyez comparé à ma main C'est un grand machin C'est de la marque Polaroid C'était la marque de téléphone Que j'avais avant mon Nokia Que j'ai en ce moment En plus c'est un Android Parce que moi j'en ai absolument marre De Windows Phone Donc voilà C'est un très très beau cadeau Qu'il aurait pu le vendre A n'importe qui Il a décidé de me le donner Et on considère ça comme un cadeau Donc voilà J'ai un nouveau téléphone Donc ça j'étais vraiment super contente Moi qui en voulais un nouveau Ça tombe très très bien Donc j'espère que ça vous a plu Que ça pourra vous donner Des petites idées Par exemple si vous cherchez A faire un cadeau Pour une jeune fille Pareil qui peut avoir à peu près Mon âge à à peu près 25 ans Ça peut vous donner Voilà des idées Vous voyez des chaussures Un sac, un mug Des choses pour la maison Des produits de beauté Enfin voilà C'est des choses Qui en général plaisent aux filles Ou bien si c'est bientôt Votre anniversaire Et que vous manquez d'inspiration Pour des cadeaux Ça peut également vous être utile Et puis bah Même pour des choses Que vous voulez vous offrir Pour vous même Voilà si vous avez aimé Les chaussures Si vous avez aimé le sac Ça peut vous permettre De vous donner des idées Pour plein de petites choses N'hésitez pas à me dire Par exemple Le plus beau cadeau Que vous ayez reçu A votre anniversaire Et pourquoi etc Voilà Histoire de papoter un petit peu Si jamais vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas à liker Si jamais vous n'êtes pas abonné N'hésitez pas à le faire Vous aurez le lien Dans la barre d'infos C'est gratuit Ça vous permet de suivre Toutes mes vidéos Et puis moi évidemment Ça me fait extrêmement plaisir Donc surtout N'hésitez pas Je vous dis A très très bientôt Pour une prochaine vidéo Et je vous fais plein de gros bisous Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada